... Le narrateur est hospitalisé. Autour de lui, le personnel médical, d'autres malades, des amis. La vie continue, au dehors, envie de prendre la fuite. Ce patient, il est là pour une hospitalisation pas forcément longue, mais pour un mal chronique et un choc, une crise d'épilepsie qu'il vient de vivre, et donc une chute. Il est là, il découvre, il redécouvre l'hôpital, et ce monde dans lequel il doit subir son destin, subir ce qu'il mange, ce qu'il boit, comment il est habillé, et devenir le sujet d'un nouveau monde. J'ai créé le personnage d'Elia, qui est une aide-soignante aux côtés de notre patient, parce que ça m'a paru indispensable d'abord, d'un point de vue romanesque, de cerner toute la réalité, de l'hôpital, des gens qui vivent dans l'hôpital, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, qu'ils y travaillent ou qu'ils viennent y séjourner. Elia, au contraire, c'est une figure douce, charnelle, aimante, c'est presque une amie, c'est presque une mère, et c'était un contrepoint essentiel pour moi, face au monde désincarné de l'hôpital, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada